... A la lune ce soir, la célébration du Maouli dans Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Le dossier du dimanche est consacré à l'armatant. Ce vent sec et poussiéreux n'épargne personne, surtout les jeunes enfants. Pourront se protéger, la réponse en fin de journal. Enfin, crash de l'avion Air Asia, un septième morceau de l'appareil retrouvé aujourd'hui au large de l'île de Borneo. Voilà donc pour les titres, Madame, Monsieur, bonsoir. La communauté musulmane a célébré hier le Maouli, la naissance du prophète Mohamed. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. En présence du représentant du chef de l'État, le ministre Ahmed Bakayoko. Tout de suite, les temps forts de cette célébration. La grande mosquée de la Riviera-Golfe prise d'assaut ce samedi nuit par les musulmans. Ils sont venus nombreux célébrer le Maouloud, la nuit de la naissance de Mohamed, le prophète de l'Islam, et se rappeler de ses bienfaits en faveur de l'humanité. Moment de prière et d'enseignement sur la vie du prophète, mais aussi une occasion pour les guides spirituels musulmans d'inviter leur communauté à la tolérance au pardon et à l'amour du prochain. Le conférencier du jour, Cheikh Moustapha Zonta, a exhorté la communauté musulmane à se mettre au travail pour lutter contre la pauvreté et se défaire de la mendicité, ce fléau qui mine la communauté. La pauvreté agit sur la famille. Les parents des familles pauvres poussent leurs enfants vers la rue. Ils deviennent nuisibles pour la société. Ils récoltent ainsi la malédiction des dieux et des hommes. La pauvreté est très proche de la mécréance. Chères sœurs, chers frères, le modèle sociétal que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une véritable source à laquelle nous devons chaque fois nous abreuver. C'est encore plus vrai quand il s'agit de lutter efficacement contre la pauvreté. Des conseils et enseignements bien appréciés par le représentant du chef de l'État, le ministre de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et les fidèles musulmans. Les générations futures ne s'adèment pas à la facilité. Il faut faire des efforts, être une poche de moralité. J'ai retenu que la pauvreté est une preuve divine. En fait, il n'y a que de richesse que si la pauvreté a été vécue. Elle nous a exhorté à l'émergence de valeurs, de travail, pour mériter le prix du travail. Donc je pense que c'est un moment important, c'est un moment d'enseignement pour nous. Le mahouloud, appelé encore le gamou, correspond au 12 habis, hal-hawal, 1436 du calendrier, égérien. Le fidèle musulman est donc appelé à adopter un comportement à l'image de son prophète pendant tout le mois du mahouloud. C'était un reportage de Doigts de Lazer. Maoulid célébré en grande pompe sur toute l'étendue du territoire national, à l'exemple de la commune d'Abobo. De nombreux fidèles musulmans se sont rendus dans les mosquées pour se réjouir de la venue du prophète de l'islam. Dans la commune d'Abobo, les musulmans sont sortis nombreux pour célébrer le mahouloud, la cérémonie religieuse commémorant la naissance du prophète Mahomet. A la mosquée Nour du quartier Banco, l'imam Sheik El-Haj Sanogo a exhorté les fidèles musulmans à être des modèles dans la foi et surtout à imiter l'esprit de piété et de tolérance du prophète Mahomet. La marraine de la cérémonie Sanogo Maïmounan et le parrain El-Haj Yassine Kouadio ont exprimé leur fierté pour les actions de réconciliation menées par les fidèles musulmans au sein des autres communautés. Un peu plus loin, au terminus des taxis du quartier baissé, le patriage de la communauté musulmane de ce secteur d'Abobo a salué les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et demanda à Dieu de lui assurer une santé parfaite pour poursuivre le développement en Côte d'Ivoire. Une des précisions de Serge Gongouma. Et toujours au chapitre religion, cette exposition sur la visite du pape François en Israël. Voyage symbolique au cours duquel le souverain pontife s'est recueilli devant le mur des Lamentations. Entamée au sanctuaire Marial il y a quelques semaines, l'exposition sur la visite du pape François en Israël s'est poursuivie à Yamsoukro et plus précisément à la basilique Notre Dame de la Paix et cela en présence d'Izu Yanouka, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, de Stansilos Kouza, le père recteur de la basilique et des cadres de la région dont Chalkona bannit. Il s'agissait pour l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire de partager avec les Ivoiriens les temps forts de la visite papa l'enterre sainte. Une visite qui lui a permis de prendre part à une messe au Cénacle située au-dessus de l'historique montagne appelé le Mont Sinaï et de rencontrer le patriarche écuménique de Constantinople Bartholomé I dans la cour du Saint-Sépucle, l'un des grands artisans de la tolérance religieuse. Le pape François a également rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ex-président Shimon Peres. Au cours de cette visite en Israël, le pape n'a pas manqué de déplorer l'attentat du musée de Bruxelles. Le pape François a appelé le peuple israélien à faire la paix avec leurs voisins palestiniens. Et c'est justement pour amener l'ivoirien à faire sien le message de réconciliation durable du pape François que l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a organisé cette série d'expositions dans différentes régions du pays. Nous retrouvions Serge Gongouma. Ce drame dans la commune d'Atecoubé, le marché aux poissons d'Abobudoumé, est parti en fumée la nuit dernière. Aucune perte en vie humaine, met de nombreux dégâts matériels. Après des temps forts, les sapeurs-pompiers de la caserne de Yopougon ont circonscrit le feu. Les explications déconnées par Gassoro. Voilà ce qui reste du marché de poissons d'Abobudoumé dans la commune d'Atecoubé après le passage du feu. C'était entre 2h et 3h du matin, dans la nuit du samedi, 3 au dimanche 4 janvier. Un incendie a ravagé une grande partie de cet espace commercial. Moussa, la quarantaine révolue et s'envoie. Il a tout perdu. Son magasin de Kinkairi n'a pas été épargné. Vers 2h15, il y a quelqu'un qui est venu m'appeler que le magasin a pris fait. Je suis venu, juste avant, je suis venu, tout est déjà métier. Ça, ça vaut quelque chose de 2 millions à quelqu'un. Marié et père de 8 enfants, Moussa s'interroge quant à leur avenir. On ne sait pas comment on va faire, comment on va vivre les enfants. Là, nos enfants, là, depuis le matin, depuis 3h, on est là jusqu'à présent. Même manger, on n'a même pas encore. Il fallait faire des manger, moi et mes enfants. Bon, c'est pas grave. Ce que dit et fait, c'est bon. L'origine de l'incendie qui a plongé plusieurs familles dans la tristesse reste inconnue. Quand on est venu, il y avait déjà du feu. On ne sait pas qui a mis le feu, qui a incendié. Les sapeurs-pompiers militaires de la caserne de Yopougon, arrivés une heure plus tard, ont réussi à circonscrire l'incendie selon les rivérins. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Boko Haram sévit encore au Nigeria. Le groupe islamiste armé a pris le contrôle hier d'une base militaire et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du pays. Des centaines d'habitants ont fui la région par bateau et pirogue sur le lac Tchad. Crache du vol Air Asia. Les recherches continuent de progresser et une cinquième partie de l'appareil a été repérée aujourd'hui au large de l'île de Borneo. Trois nouveaux corps ont été également repêchés, portant à 34 le nombre de cadavres retrouvés jusqu'ici. Selon les experts, de mauvaises conditions météorologiques pourraient être la cause de l'incendie, de l'accident, pardon. Incendie toujours hors de contrôle dans le sud de l'Australie. Les pompiers sont sur le pied de guerre pour tenter de venir à bout du feu. 12 maisons ont été détruites et près de 40 000 personnes appelées à quitter la zone. L'Armatan signe son retour en Côte d'Ivoire. Rue mafoison, méningite, affection pulmonaire et lèvres gercées. Les premières victimes sont bien entendu les jeunes enfants qui n'en finissent plus d'éternuer à cause de la poussière. Quelles sont donc les précautions à prendre pour se protéger de ce vent saisonnier ? On en parle largement dans le dossier du dimanche. Phénomène climatique. L'Armatan s'est signalé cette année vers la fin du mois de décembre 2014. Ce vent sec venu de la zone sahélo-saharienne pose toujours un problème d'acclimatation. Étudiant, CK a du mal à supporter les effets de ce temps avec son corollaire de poussière et de fraîcheur. Ce matin, je me suis réveillé et il y avait un peu froid. Donc, comme je n'avais pas tiré au plateau, j'ai choisi de mettre cette pénure pour plus de protection. L'Armatan a une origine. Sa présence pour les scientifiques a une explication. L'Armatan, le mot vient de la langue fanti au Ghana et c'est un mot qui désigne la lésée continentale qui est un vent nord-est. C'est un vent qui est extrêmement chaud, il est sec et il est chargé de poussière parce qu'il provient des régions du Sahara et du Sahel. Donc, dans sa marche vers le sud de l'Afrique de l'Ouest, il se charge de poussière et il atteint les pays de l'Afrique de l'Ouest généralement à la fin du mois de novembre. Pendant la période de l'Armatan, les populations utilisent des astuces pour faire face à ce vent inhabituel. L'air est frais en ce moment. Je me comande, je mets des caractères et je mets un peu de glosse sur les lèvres. C'est un vent sec auquel nous sommes habitués depuis notre enfance. Le matin, je fais un peu de gym sur moi et puis je me chauffe bien le corps. Tout le monde est enrhumé plus ou moins et puis il y a pas mal de tout. S'il y a de la poussière dehors, quand on peut se boucher les narines, on profite de se boucher les narines. On évite de sortir avec les enfants qui, véritablement, avec la poussière, c'est pas bon. J'ai ressenti la mentante. Ça rend la peau sèche. Avant de sortir, je vais me pomade et puis je vais faire des tests pour que ma peau ne soit pas sèche. Pour le professeur Alexandre Bocco, agrégé en pneumologie au CHU de Cocody, ce changement climatique a une incidence sur la vie des populations. Il entraîne souvent certaines pathologies. C'est pourquoi vous remarquez que pendant les périodes hivernales ou les périodes d'armatans, vous allez rencontrer beaucoup de grippes, des malades asthmatiques. Ces malades vont faire beaucoup plus des crises. La toux est un signe d'irritation de la peau respiratoire. Comme je l'ai dit, si vous inalez la poussière, vous allez tousser. Et donc, le céphalé, c'est clair que je n'ai cité que les pathologies respiratoires. Mais vous avez beaucoup de pathologies liées au climat. Par exemple, vos nouveaux cardiovasculaires vont assister à une vasoconstitution dû au fait que la personne a froid donc l'avait souvent réduit de volume. Et donc, il y a des risques pour certains qui sont prédisposés pour faire des infractures. En spécialiste averti, le professeur Boko produit des conseils aux populations en vue de leur protection contre les effets de l'armatant. De façon générale, il est conseillé de s'abier chaud. Dans les pays développés, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fait trop froid, on met des échappes pour réduire l'exposition du cou, de la tête ou à la fraîcheur. On conseille même de mettre des chapeaux pour certains, pour ceux qui travaillent en pleine aire, mais aussi ceux qui sont asthmatiques et qui ont des pathologies respiratoires, ceux qui ont des maladies chroniques. Il est important de ne pas trop durer à l'extérieur. L'armatant, aussi appelé à l'Isée continentale ou vent du nord-est, est réel et ses effets sont visibles. Les populations doivent prendre en compte les conseils des spécialistes, boire régulièrement de l'eau et utiliser le beurre de carité pour les soins cutanés. Des mesures pour éviter les maladies liées à ce temps. On faisait le point avec Serge Colléa et Félix Amani. cette dernière information avant de nous quitter à compter du lundi 5 janvier 2015. Demain donc, RTI 2 va diffuser un journal en images à 12h30. Voilà, la suite des informations c'est sur rti.ci. Bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada